bonjour merci de me rejoindre pour cette petite vidéo qui me tient particulièrement à coeur parce que comme vous le savez dans le titre on va parler aujourd'hui du dépistage du cancer du col de l'utérus pourquoi parce que moi je dis le cancer du col j'en veux pas là c'est clair c'est net donc on arrive à un âge nous les femmes où on a un chamboulement hormonal puisqu'on se doit de faire face à cette ménopause qui va nous ouais nous embarquer sur des émotions difficilement gérable une métamorphose de notre corps de silhouette de nos humeurs et en plus de ça il va falloir peut-être faire face à ce cancer qui vient nous emmerder qui vient dans une période de notre vie où peut-être justement on est enfin débarrassé de pas mal de tracas on a envie de finir notre vie tranquillement alors je dis finir quand on arrive à la cinquantaine 60 on a envie de finir les années qu'il nous reste avec quiétude avec paix avec bonheur on a absolument pas du tout envie même à vingt ans évidemment de passer son temps dans les dans les dans les hôpitaux dans les examens alors le dépistage du cancer c'est vraiment ce qu'il faut faire au tout départ donc le cancer du col de l'utérus on sait que c'est recommandé à toutes les femmes aujourd'hui alors entre 25 et 65 ans mesdames pour la petite histoire quand même vous savez qu'aujourd'hui on vit une époque extraordinaire et formidable où on a accès à la médecine dans les pays dans les pays tels que la france où on peut on peut permettre aux jeunes filles de pouvoir se faire vacciner donc se faire vacciner pour éviter d'avoir ce fameux cancer du col de l'utérus parce que il existe un vaccin qui va pouvoir empêcher le papillonna virus ce fameux papillonna donc même si le nom a l'air un peu sympa lui il n'est pas de venir se greffer sur notre col pour pouvoir après grignoter du temps et nous grignoter des morceaux de vie et peut-être venir à appeler ce fameux cancer à se développer donc c'est important de vacciner les jeunes filles dès la plus jeune enfin dès le plus jeune âge généralement on dit qu'on peut se faire vacciner quand on est en période de prépuberté donc allez voilà vers 14 ans déjà vous pouvez déjà prendre rendez-vous chez la gynéco puisqu'on est dans une démarche aujourd'hui où on se doit aussi de de faire prendre conscience jeune fille des dangers et des risques des rapports sexuels il n'y a pas que les mst il n'y a pas que des grossesses mais il y a aussi ce papillonna virus comme les hommes et comme les femmes peuvent le développer alors on va déjà commencer par le commencement donc je vais faire plusieurs vidéos alors moi je me présente m'appelle véronique j'ai bientôt 50 ans et j'ai appris en effet que j'étais porteuse de ce fameux papillonnais et une intervention chirurgicale approche je vais la partager avec vous parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont aussi concernés comme moi on cherche bah ouais on cherche des témoignages on cherche à se rassurer on a la trouille quoi donc je vous ferai part de deux des étapes voilà des étapes de l'intervention qui vous doit se dérouler le jeudi 27 donc au moment où on tourne cette vidéo aujourd'hui on est donc le 21 janvier et donc je vous ferai part de mes ressentis par rapport à l'opération je vais tout vous expliquer donc on reprend on part depuis le début donc le cancer de l'utérus c'est un test enfin c'est un test que vous pouvez réaliser facilement pourquoi faire un dépistage d'abord tout simplement parce que le fameux papillonnais virus est détecté grâce à ce dépistage là donc il s'appelle hpv hpv donc très fréquent les virus se transmettent c'est vrai le plus souvent lors de rapports sexuels mais il faut que vous sachiez quelque chose c'est comme même si vous avez fait preuve d'abstinence pendant des mois voire peut-être même des années ce fameux papillonnais il est peut-être là il est peut-être à l'intérieur et il s'endort tranquillement et il fait il fait il fait sa marmotte il hiberne voilà il hiberne et puis le jour où votre corps est un peu plus faible il va se réveiller donc il est très important de pouvoir vous faire dépister pour savoir s'il est là quelque part caché et j'insiste là dessus c'est très important croyez moi donc à partir du moment où on sait que le préservatif ne permet pas de pouvoir vous protéger mesdemoiselles protéger ses messieurs aussi puisque le papillonnais est transmis à l'homme aussi et inversement l'homme peut le transmettre à la femme mais on est sur un cas aujourd'hui où le papillonnais virus est un petit peu comme un herpès alors pour celles ou ceux à qui ça parle donc le fameux herpès qui va venir se réveiller dans un petit coin soit là soit là et quand on est un peu fatigué et bien il va il va en effet se se développer mais pas chez tout le monde il ya des personnes qui vont pas développer donc l'herpès mais qui vont l'avoir en eux le papillonnais est pareil donc beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes l'ont son porteur mais ne déduisent pas forcément mais on peut vous transmettre voilà alors donc le préservi un préservatif comme je vous disais donc ne permet pas de se protéger en effet complètement du papilloma et donc il arrive en effet que les infections du hpv donc au papilloma virus humain entraîne des lésions au niveau du col de l'utérus et c'est ça qui peut faire évoluer vers un cancer donc détecter d'éventuelles lésions ou un cancer donc comment donc le dépistage il repose sur un prélèvement un prélèvement au niveau du col de l'utérus donc je vais vous voilà vous avez le petit eux vous voyez ici donc en fait le but et russe voilà et on a le col ici et vous allez avec ce dépistage là en fait chez la gynéco c'est comme un prélèvement avec un petit coton-tige donc on va vous on va vous prévez un petit bout de un petit bout ici voilà comment comme on mettrait vous savez avec le co vide on a tous eu malheureusement peut-être ces cas là avec un petit coton-tige ont fait un petit prélèvement donc et on voit dans une solution s'il y a une présence ou pas donc du fameux hpv donc les cellules anormales l'examen s'appelle un examen cytologique voilà on peut détecter donc le hpv alors je vais vous lire quelque chose c'est ce qu'on appelle donc un frottis voilà le dépistage c'est un frottis donc dans un premier temps on fait donc une étude cytologique alors l'étude cytologique ce n'est ni plus ni moins qu'un frottis un peu plus poussé c'est à dire que dans un premier temps vous allez faire un frottis ok et votre frottis on va vous renvoyer les résultats à la maison vous allez recevoir une une ordonnance enfin un compte rendu d'ordonnance un d'actes compte rendu d'actes et là la gynéco le gynéco va vous dire voilà le frottis est satisfaisant ou le frottis n'est pas n'est pas concluant alors on vous dit qu'en fonction du résultat vous pouvez peut-être être amené en effet à faire un deuxième examen donc dans un premier temps on vous dit attention voilà il ya un frottis qui est fait on cherche un donc le hpv donc le fameux papillonna virus qui peut déclencher par la suite le cancer du col et là le résultat tombe alors là à partir de là quand on vous dit que le frottis est anormal et qu'on a peut-être détecté une une présence en fait positive du hpv donc on vous donne les groupes auxquels il appartient parce que ce petit coquin vous bien rigoler quand même parce que franchement la situation n'est pas très marrant donc faut qu'on décompresse bah il est loin d'être si simple à identifier parce que le hpv lui même appartient plusieurs groupes vous avez plusieurs groupes et dont en fonction du groupe dans lequel se trouve votre résultat vous êtes plus ou moins à un risque élevé ou moins d'aller sur le développement d'un cancer du col je m'explique le hpv donc détection donc de l'adn du papillomavirus réalisé par un prélèvement ensuite en voyant au laboratoire détecte plusieurs facteurs à risque qui s'appellent des facteurs à risque oncogènes d'accord oncogènes hpv 16 18 45 31 51 52 et les groupes et 1 33 58 p2 56 59 66 et vous avez donc le p3 33 p3 pardon p3 35 39 et 68 d'accord la présence d'un contrôle interne de qualité aussi d'échantillon c'est qu'un contrôle externe positif et négatif pour chaque série donc autrement dit on étudie pour être sûr que votre résultat soit dans un de ce groupe là d'accord c'est hyper important pour la suite le groupe dans lequel va se trouver votre hpv positif votre résultat va déterminer de la suite pour faire une oeuvre ce que je vous disais tout à l'heure donc une fameuse cytologie donc moi pour mon cas j'étais dans le groupe 1 donc bonjour les copains parce que le groupe 1 c'est le 33 58 autrement dit c'est celui qui dit salut les copains je suis en place le cancer peut arriver parce que moi j'essaye ça y est j'ai servi d'apéro il n'y a plus qu'à qu'avenir faites vous plaisir donc j'ai également le facteur à haut risque 51 bon je suis pas condamné pour autant attention vous non plus qu'est ce qui se passe à partir de là qu'on vous dit ça donc forcément ben voilà moi j'ai reçu les résultats à la maison j'étais j'étais non j'étais pas toute seule ce jour là et heureusement mais je vous avoue que je me suis dit ça y est le cancer quoi c'est quoi j'ai cancer j'ai toujours fait attention à tout je suis en super bonne santé enfin voilà à part des petits des petits tracas de la vie comme tout le monde mais en règle générale je me suis je me suis ouais je me suis pris une claque quoi je me suis pris une claque parce que le monde s'arrête et et on se dit mais attend moi j'ai prévu de faire plein de choses comment ça c'est quoi c'est c'est quoi ce délire ça va se finir comme ça c'était pas je n'avais pas prévu ça comme ça j'avais pas prévu ça bon on reprend ses esprits on se dit waouh on appelle sa gynéco on appelle son gynéco et on lui demande qu'est ce qu'on fait bon d'ailleurs vous avez un petit courrier qui vous invite à l'appeler deuxième examen donc premier examen le frottis deuxième examen on va refaire donc un fameux frottis qui est là un petit peu plus poussé donc là on va faire ce qu'on appelle une citologie donc la citologie alors c'est avec un coton tige pareil c'est un frottis avec un coton tige et un petit peu plus enfoncé pour aller plus loin au niveau de l'utérus pour voir au niveau du corps si on a vraiment une confirmation de la présence de ces cellules d'accord c'est important parce que les laboratoires sont aussi pas à l'abri de faire une erreur d'interprétation de il faut confirmer le résultat on va toujours confirmer le résultat voilà ne restez pas sur un sur un avis un seul avis même chose si vous n'êtes pas à l'aise avec votre gynéco ou votre gyné comme ou femme changez restez pas sur sur quelque chose qui peut vous vous mettre mal à l'aise quoi ça va c'est bon la situation est assez compliqué comme ça quoi c'est bon faut qu'on soit aussi entre les mains de quelqu'un qui nous donne confiance parce que la suite allez vous allez voir puis vous allez voir avec moi si vous m'accompagnez la semaine prochaine parce que là on rentre dans l'étape suivante donc du coup j'en étais à ma deuxième intervention étude cytologique donc là on vous dit donc même chose on vous fait le prélèvement comme le premier avec eux avec le coton tiges et là on vous rapporte encore un petit courrier à la maison sympa qui vous dit que la lésion est confirmée et que vous avez un examen coloscopique de contrôle qui est recommandé donc bas en clair on va prendre un petit bout de votre utérus alors c'est pas vraiment un petit bout disons qu'on va prendre on va prendre un petit prélèvement de de chair mais tout petit c'est vraiment comme un petit bouton rien rien du tout qu'on va faire d'ailleurs toujours avec un petit coton tige mais qu'on va gratter donc là c'est votre gynéco qui le fait franchement sans rien moi je les fais c'est avec un spray donc elle vous met pour pouvoir voir à quel c'est un spray coloré un qu'elle vous met donc au niveau de l'entrée du col de l'utérus pour voir sur quelle zone elle va devoir gratter un petit peu pour récupérer un petit prélèvement mais ça vraiment ressent rien du tout bon le coup près tombe c'est toujours positif donc là bah ni une ni deux on perd plus de temps c'était mon cas on prend rendez vous tout de suite pour pouvoir faire un l'étape 2 donc l'étape 2 et bien qui va être qui va consister à pouvoir stopper tout de suite ce fameux papillonavirus et donc de repérer tout de suite les lésions donc précancéreuse 1 au niveau du col et puis les enlever mes petites dames mes petits monsieur parce que la vie s'arrête pas quand même là un moment donné ça ça va moi mon corps il s'est toujours battu mon corps il a toujours été super mon corps je le remercie tous les jours voilà parce que il me porte il m'aide à me lever le matin mon corps il me supporte aussi parce que l'esprit faut aussi le supporter mon corps c'est mon meilleur ami c'est mon super copain c'est mon meilleur meilleur allié donc je vais pas le laisser tomber c'est quoi c'est chez quoi c'est délire je vais pas laisser tomber mon corps sous prétexte que j'ai peut-être cette cette un truc est venu je l'ai pas invité moi vous l'avez invité vous papilloma là c'est quoi t'es qui toi non je t'ai pas invité à entrer donc tu vas te barrer et tu vas pas rester qu'est ce qui va se passer je vais vous dire moi ce qui va se passer et bah en pratique voilà ce qui va se passer pour la phase 2 donc la phase 2 elle commence maintenant donc depuis donc leur phase 2 2 j'ai pris rendez vous à la clinique pour pouvoir me faire opérer et donc on va on va me faire une colonisation d'accord donc colonisation c'est je vais vous montrer au niveau du col alors bien sûr j'ai peur j'ai la trouille je vais pas vous dire que je vais la fête du slip du coup donc non donc ici on a en effet on à l'entrée du col là donc votre utérus est ici donc vous voyez que il est tout à l'entrée donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir enlever vous pouvez aller voir sur sur wikipédia ce que veut dire une colonisation moi je vous invite pas forcément aller voir les vidéos j'avoue que j'y suis allé par curiosité ça m'a vraiment foutu là trop et j'en ai parlé aux chirurgiens je lui dis mais jamais de la vie vous me toucherez comme ça il m'a dit madame c'est ça vous c'est le beurre donc c'est avec un enfant de petit crochet comme ça un petit fil à couper de beurre et on va venir vous prendre un petit bout du bout du col de l'utérus donc c'est pour ça qu'on appelle colonisation parce que c'est le code c'est vraiment le code là l'extrémité du col donc on va prendre ce petit bout là parce qu'on considère que quand le papillomavirus est entré sans sans être invité il s'est tout de suite greffé sur le code donc l'extrémité du col et qui n'est pas n'a pas contaminé tout l'utérus sachez quand même qu'il a très bien pu rentrer ou alors soit il est déjà là depuis que je suis né moi je n'ai pas été vacciné c'est vrai qu'on aurait pu me faire enfin j'aurais pu être vacciné entre à partir de 11 ans puisque c'est vrai que vous étiez 14 ans même à partir de 11 ans on peut le faire j'ai pas eu le j'ai pas eu la chance d'en être informé j'avoue j'ai pas été informé du tout ma mère est décédée j'étais très jeune donc j'ai pas eu cet apprentissage du passage d'une main d'une mère vers sa fille la gynéco j'y suis allé très tard j'y suis allé juste pour savoir pour la pilule parce que j'ai commencé à avoir une vie sexuelle de jeunes femmes donc voilà tout simplement mais donc l'été déjà trop tard alors donc pour en revenir à cette opération où on vous enlève ce petit morceau là donc en effet donc soit il était déjà là et il s'est développé parce que j'ai comme beaucoup d'entre nous à un moment de ma vie eu une baisse de mon immunité de mes défenses immunitaires parce que j'avais un peu de faiblesse j'étais j'étais un peu faible ce jour là donc du coup je vais peut-être enlever mon écherche un petit peu chaud donc du coup donc du coup voilà c'est peut-être que en effet mon corps était fragile et puis et puis bah voilà comme il était fragile mais mes défenses immunitaires ont diminué et le papilloma en a profité pour se développer comme l'herpès c'est ce que je vous disais soit j'ai très bien pu aussi l'attraper parce que c'est pas exclu et auquel cas ça peut être il ya dix ans ça peut être il ya cinq ans mais il a pu se développer en effet un moment où j'étais faible voilà allez donc pour compléter je donc dois me faire qu'une mise et donc colonisation du col on va enlever un petit morceau qui a été détecté comme étant attaqué et aujourd'hui contaminé par le hpv pour ne pas qu'ils appellent tous ses copains à venir complètement le grignoter le corps et foutre le cancer de l'utérus et me laisser comme un paillasson pour se faire qu'est ce qui va se passer donc c'est sous anesthésie locale il paraîtrait qu'il peut y avoir des général écoutez moi chirurgien m'a dit en effet que c'était vraiment quelque chose de très rapide en cinq minutes c'était fait j'ai eu plaisir à le croire en tout cas c'est peut-être un peu exagéré cinq minutes mais en tout cas bon d'après lui écoutez on rentre le matin on ressort on ressort le soir et l'intervention se passe bien donc pour pouvoir la la menée à bien mais toutes les chances de notre côté on a donc des antibiotiques alors je suis à l'envers mais c'est un antibiotique alors la petite histoire c'est un antibiotique est à prendre une semaine avant l'intervention donc faut en prendre quatre d'un seul coup donc quatre d'un seul coup vous me voyez pas de plein pied mais je suis pas très grande donc quatre d'un coup d'un mon corps il a dit quoi encore elle a dit oh là là qu'est ce qu'elle me fait là ce matin j'ai pris quatre antibiotiques je vous assure que j'ai eu vraiment très mal au ventre je me suis senti pas bien donc suite à ces quatre antibiotiques j'ai vraiment eu des hauts de coeur et là à ce moment là la panique parce que je me dis qu'est ce que je fais les quatre antibiotiques que je suis en train de prendre sont censés durer dans le temps jusqu'à l'opération donc la semaine prochaine et si jamais je vomis qu'est mon corps ne sera pas avec ses antibiotiques alors qu'il en a besoin donc mon esprit s'est mis en pause et là je me suis dit écoute arrête de te faire un film ça va aller sauf que de l'autre côté j'avais tellement mal au ventre que vraiment j'ai eu des diarrhées incroyables des crampes intestinales assez folle mais c'est passé donc je me suis allongé tout de suite j'ai la chance d'avoir pu m'allonger parce que j'étais encore chez moi à ce moment là évidemment je les ai pris le matin au petit déj ces quatre antibiotiques je me suis allongé au bout de dix minutes les jambes en l'air pour être sûr que voilà il n'y a pas d'évanouissement c'est quand on garde les jambes en l'air comme vous savez bien ça permet de redescendre un peu le sang et puis du coup la pression artérielle aussi diminue je me suis calmée je me suis détendu je me suis dit ça va aller vomis pas vomis pas mon corps a besoin de ces antibiotiques s'il te plaît allez mon esprit doit aider ce corps à combattre parce qu'on a un combat à mener et il n'est pas tout seul je on dit souvent qu'on n'est pas tout seul dans notre tête mais on n'est pas tout seul dans notre corps il y a l'esprit et le corps même si l'âme voilà c'est un autre sujet mais donc j'ai pas vomi vous non j'ai pas vomi donc les antibiotiques sont restés donc ça c'était à partir de jeudi donc hier et depuis hier soir donc je dois prendre jusqu'à l'opération tous les soirs un ovule donc quand le chirurgien m'a dit ça je me suis dit mais qu'est ce que c'est que cette histoire d'ovule je prends un ovule j'en s'écrète d'habitude donc pour la petite blague je suis enfin blague je ne suis pas ménopausée j'ai 49 ans je n'ai pas encore la ménopause j'ai eu quelques signes de pré ménopause mais je n'ai pas encore la ménopause et je me suis dit mon dieu je vais faire opérer le jour où je risque d'avoir mes règles qu'est ce qui va se passer l'opération est foutue parce que si vous avez vos règles ce jour là forcément que l'opération est foutue mon corps est génial je le remercie encore j'ai eu mes règles en sortant chez le chirurgien mardi donc ce qui fait que du coup je serai dans les temps alors que je devais les avoir la semaine prochaine donc voyez comme quoi l'esprit influe le corps je vous le garantis je me suis dit faut que j'aie mes règles avant faut pas que je les ai ce jour là et je les ai eu le soir même en rentrant chez le chirurgien donc pour en revenir à ces fameuses ovules donc je me dis bon bah ok je vais acheter des boîtes donc ils me donnent à la pharmacie donc 5 boîtes et c'est ça voilà et donc en fait ce sont des comprimés ça ressemble à quoi je vais pas vous sortir parce que j'ai pas envie de l'altérer et vous voyez c'est sous le lister comme ça c'est un petit cachet comme ça mais qu'on met dans l'utérus attention on se met comme on mettrait un tampax tout simplement vraiment n'ayez aucune crainte avec ça donc vous mettez les soirs avant de vous coucher donc un tous les soirs c'est comme oui c'est vraiment comme un suppositoire au final c'est vraiment quelque chose qui se glisse tout seul mais je vous dis c'est comme un tampax c'est pas plus compliqué que ça si vous avez peur vous pouvez mettre un peu de vaseline c'est pas agréable mettez vous un peu de vaseline ça coûte 3 francis sous dans les grands magasins de la vaseline même à la pharmacie vous en mettez un petit peu avant de mettre le avant de mettre le le petit le petit ovule donc du coup vous mettez alors dans votre dans votre vagin vous allez me dire à quoi ça sert bah oui ça sert et ben ça sert à la cicatrisation parce que les antibiotiques c'est pour ne pas faire d'infection on est d'accord les ovules ça va être pour la cicatrisation donc je vais devoir prendre tous les soirs donc depuis hier soir jusqu'à jeudi prochain et au delà jusqu'à ce que je sois cicatrisée alors je vais vous retrouver si vous voulez voir la suite de tout ça je vais vous retrouver jeudi je vous raconterai ce que j'ai vécu jeudi 27 on m'emmène à l'hôpital par précaution parce que je me sens fouet un peu la trouille et puis et puis j'ai besoin quand même de raconter ce moment parce que franchement moi je trouve que c'est une épreuve dans la vie d'une femme alors je pense à toutes celles qui sont passées et qui passent en ce moment par un cancer de l'utérus et je vous fais de plein de gros bisous je vous souhaite beaucoup de courage j'en ai croisé quelques-unes quand je suis allée chez le chirurgien et moi je suis admirative parce que je sais pas où vous allez pour trouver cette force là et comment vous allez pour fuser cette force là parce que il ya des jours comme ça on dit on en a marre on voudrait on voudrait tout plaquer on voudrait tout lâcher parce que rien va comme on veut et puis au final quand on vous annonce ça vous avez tellement envie d'aimer la vie vous avez tellement encore envie de vivre que oui qu'est ce que je suis conne c'est n'importe quoi putain mais va t'amuser merde tu fais là donc voilà donc et l'étape suivante donc cette fameuse colonisation c'est ce qui pouvait m'arriver mieux parce que c'est pas vraiment marrant oui c'est sûr ça va pas être marrant rigolo donc c'est sous anesthésie locale il y aura un petit spray que le chirurgien mettra au niveau l'utérus au moment où il va m'enlever ce petit bout de peau et puis je serai anesthésie locale donc voilà j'ai des antibiotiques qui vont durer encore j'ai les fameuses ovus qui vont m'aider à pouvoir cicatriser et puis je bouge pas beaucoup donc on arrête le sport pendant un mois on fait rien donc on fait pas de sport on fait pas de piscine on n'a pas de rapport sexuel on est sage on fait des petites marches mais toutes douces vraiment pas grand chose je vous dirai vraiment apparemment les sensations c'est comme si on avait eu ces règles mais que c'était un peu douloureuse donc je vous dirai moi vraiment ce que ce que j'en pense en toute transparence parce que j'ai vraiment cherché des vidéos je n'en ai pas vraiment trouvé et puis je pense à toutes celles qui sont dans la même situation que moi parce que j'ai vu beaucoup de femmes dans la salle d'attente quand j'y suis allée j'étais étonnée je pensais pas qu'on était si nombreuses à avoir ce tel enfin ce papillomavirus apparemment c'est très fréquent mais je pense que c'est beaucoup d'émotions parce que ça nous renvoie quand même à beaucoup de choses sur la vie sur nos envies moi j'ai toujours eu envie d'être avec vous voyez de faire un peu de ouais des vidéos comme ça d'être proche des gens de partager des choses on n'est pas éternel et donc partager ce cette épreuve de vie ce petit combat qu'on est quand même parce que bien sûr que c'est pas le cancer même si le chirurgien m'a dit vous savez ce que vous avez je lui dis pas oui il me dit vous n'avez pas de cancer j'ai pas non dit vous avez madame un pré cancer donc il ya quand même ce voilà cette inquiétude c'est que à l'issue de l'opération là même si la colonisation s'est bien passé c'est pas pour autant que les papillomas sera parti peut-être qu'il sera encore là parce que je voulais dit c'est en nous donc peut-être qu'il est malgré tout trop présent en moi auquel cas il reviendra peut-être qu'il sera pas encore parti finalement on fera un autre prélèvement je referai un frottis pour voir si j'ai encore des cellules hpv 51 et toutes les autres là et si jamais il est encore là et bah écoutez ce serait une opération encore supplémentaire qui va arriver j'espère de tout mon coeur ne pas arriver à ce que mon col soit complètement enlevé et le chirurgien m'a dit c'était pas quelque chose qu'il souhaitait faire non plus on verra on est d'accord on est en phase donc voilà messieurs faites attention à vous je sais que c'est peut-être pas une vidéo vous regardez mais ici madame vous regardez cette vidéo parlez-en à votre mari parce que vous risquez pas forcément de le contaminer mais lui peut vous contaminer quand même parce que comme dit je me le chirurgien ben macron il a à bon oui peut-être que macron est là quand même le papier au bas parce que les hommes sont aussi porteurs à petit un petit mot avant de vous quitter le dépistage du cancer du col de l'utérus est recommandé à toutes les femmes de 25 à 65 ans ayant ou ayant eu les rapports sexuels et après la ménopause il s'adresse également aux femmes qui sont vaccinées contre les hpv le test de dépistage doit être réalisé dans les intervalles réguliers est recommandé tous les trois ans entre 25 et 30 ans après deux tests réalisés à un an intervalle et dont les résultats sont normaux et tous les cinq ans entre 30 et 65 ans ce qui est important aussi alors je vous le dis que je vous le dis face au cancer du col de l'utérus il ya deux moyens d'agir un donc se faire vacciner entre 11 ans et 14 ans donc la vaccination peut également être proposée en rattrapage jusqu'à 19 ans inclus voyez j'aurais peut-être alors moi j'ai 50 ans bah oui à 30 ans je n'étais pas au coup j'ai été voir mon médecin moi pour prendre la pilule j'ai pas été voir une gynéco j'ai même pas fait de frottis voyez donc c'est à ne pas faire ce que j'ai fait ne faites pas ce que j'ai fait réaliser un test de dépistage de dépistage entre 25 et 65 ans que l'on soit vacciné ou non que l'on soit vacciné ou non fait un dépistage la problématique de ce cancer du col de l'utérus je vous invite à vous renseigner là dessus c'est que quand il est déclaré on est vraiment pas bien parce que les chances de guérison sont pas spectaculaires à partir du moment où le cancer s'est développé c'est très compliqué de réussir à l'arrêter vous savez qu'aujourd'hui les femmes les causes de décès du cancer chez la femme c'est le cancer du sein et le cancer de l'utérus donc je vous ferai part de cette de ces données supplémentaires dans la deuxième vidéo que je ferai en tout cas je voulais aussi vous dire que c'est pris en charge pour toutes seules qui se posent des questions donc la consultation est prise en charge si vous avez un courrier d'invitation qui vous est envoyé par la caisse première d'assurance maladie allez-y allez-y c'est peut-être pas un moment avec la mais je vous jure que ce qui reste de ça après c'est rien par rapport à tout ce qui pourrait être désagréable à supporter par la suite allez-y et en plus donc voilà donc si vous bénéficiez de la complémentaire solidarité la prise en charge de la consultation et du test c'est 100% et sans avance de frais il ya aucun dépassement d'honneuré voili voilou écoutez moi je vous embrasse fort et puis je vous donne rendez vous pour la deuxième partie le cancer non merci mon corps dit non moi je dis oui à la vie et je vous je vous retrouve la semaine prochaine prenez bien soin de vous et faites vous dépister bye bye